Musique Salut à tous, vous êtes dans Star de Pub, l'émission qui se démarque, oui par la marque. Bienvenue au pays de la réclame. Elle nous a quitté le 3 mai 1987 après plus de 30 ans d'une carrière exceptionnelle. Dalida. Née en Egypte, d'origine italienne, Dalida commence sa carrière dans la première moitié des années 50, après avoir été élue Miss Egypte avant qu'elle tourne quelques péplums au pied des pyramides. Ces derniers feront d'ailleurs de la jeune femme une vedette dans son pays. 1956, Dalida démarre sa carrière dans la chanson en France avec le fameux Bambino. Et gratta, gratta sur ton mandolino mon petit Bambino. Et là, bingo. Très vite, les tubes s'enchaînent. Gondolier, je pars, ciao ciao Bambina. Et Dalida devient la vedette numéro 1 de la chanson latine dans l'Hexagone. Mais aussi en Belgique, en Suisse et Canada. Elle enregistre même ses succès en italien, en espagnol et en allemand. Et puis arrivent les sixties, où malgré le raz-de-marée yéyé, elle résiste, notamment grâce à son petit Gonzales. Et quant aux années 70, lui permettent de montrer ses talents de grande interprète sur des textes forts. Avec le temps, signé Léo Ferré. Gigi Lamoroso, où il venait d'avoir 18 ans. Sans oublier la queen du disco de Monday Tuesday. Et la diva orientale de Salmaya Salama. Et enfin, juste avant de nous quitter, en 1987, Dalida nous laisse en héritage un mourir sur scène, devenu monument de la chanson française. Mais parlons peu, parlons pub. Comme toutes les vedettes venues des années 50 ou 60, Dalida a fait de la réclame. Soit de la publicité, en fait, avant le mot. Et elle commence fort, mais alors vraiment très fort. Pas en France, mais en Italie. C'est dans la péninsule où la jeune chanteuse a eu un succès fou avec l'Izingari, les Gitans, en 1957-58. Elle commence également sa carrière dans la publicité. Là, en 1960, un jeune industriel milanais, fou de ses chansons, de sa voix, et aussi, il faut bien le dire, de son physique, lui propose de faire de la réclame pour ses produits, les matelas Permaflex, créés quelques années plus tôt. Dalida, qui n'a aucun problème pour comprendre et même parler italien, signe donc avec l'entreprenante-entrepreneur. Séance photo, enregistrement de chansons, et même tournage de plusieurs films sous le regard amoroso du Gigi Milanais. Permaflex présente «Le canzoni del sogno» con Dalida. «Te souviens-tu de nuit d'Espagne et de cette chanson gitane ? » «Niente male, però... » «Ah... Se ogni mattino volete svegliarvi con la gioia di vivere e di cantare, dormite sur un materasso a molle Permaflex. » «La la 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 la... » «Ah, que sonno... » «E que sonne profondo... » «Proprio un sonno Permaflex. » D'ailleurs, ces spots sont diffusés sur la seule chaîne de télévision italienne à l'époque, la RAI, mais surtout dans les salles de cinéma. Elle y chante les canzoni del sogno, les chansons du rêve, qui ne sont rien d'autre que ses succès du moment. Et ça marche tellement bien que le contrat est reconduit pour une deuxième saison. Comme quoi, rien ne décourage un Milanais amoureux qui a un petit peu de ressort. Voilà donc quelques-uns des spots de celles que les Italiens ont très rapidement appelés Mademoiselle Permaflex. Permaflex presenta le canzoni del sogno con Dalida. Se ogni mattino volete svegliarvi con la gioia di vivere e di cantare, dormite su materasso a molle Permaflex. Permaflex, il famoso materasso a molle, è confortevole, pratico, dura tutta la vita. Permaflex ha un lato caldo d'inverno e uno fresco d'estate. Ma non confondete, il vero Permaflex se trova solo presso i negozi qui espongono questo marchio. En ayant aussi bien commencé, Dalida ne pouvait pas s'arrêter là. Au milieu des années 60, en France, comme plusieurs artistes d'ailleurs, elle participe à la promotion de la montre pas encore très courante auprès des jeunes. Une campagne orchestrée par Havas Conseil envahit la presse adolescente. Salut les copains, Mademoiselle Hachetendre par exemple. On a d'ailleurs retrouvé pour vous une pleine page d'annonce dans le numéro de Mademoiselle Hachetendre de décembre 1966. Et comme les artistes sont là pour pousser les ados à acheter des montres, la page propose un entretien minute avec Dalida. Et autant vous dire qu'à partir de là, plus aucun français n'a été en retard à l'école ou au travail. A peu près à la même époque, Dalida fait de la publicité sur divers supports, presse et radio, pour les vins de qualité sup... De qualité, Préfontaine. On entend d'ailleurs en radio son dernier succès signé Serge Gainsbourg. Je préfère naturellement détourner au profit de ce vin de table. Cerise sur le gâteau, des portes-clés à l'effiche de Dalida sur une face et de Préfontaine sur l'autre sont distribués gratuitement dans les magasins. De quoi enrichir les collections des copeaux-cléphiles des Sixties. En 1967, Dalida est à nouveau dans la presse afin de promouvoir les magasins de vêtements Armand Thierry et Sigran. Notamment celui de Valence, dans la Drôme. Son frère Orlando ne se souvenant pas du tout de ce plan, il n'est pas certain que Dalida ait tiré un si grand profit d'Armand ni de Thierry d'ailleurs. Il faut attendre 1976 et la boisson d'apéritif Saint Raphaël pour qu'une réclame diffusée dans la presse et notamment dans le très populaire mais très élégant Jour de France rapporte enfin à Dalida. Et devinez quoi ? C'est payé en liquide, évidemment. Mais tout ceci n'est qu'un pétard mouillé à côté de ce qui vous attend. Une bombe ! En effet, Dalida va exploser avec Wizard, le célèbre désodorisant qui fait pchit en janvier 1986 et que de nombreuses stars avaient déjà testé pour vous. Nana Mouscoury, Gilbert Beko, Sacha Distel par exemple ou encore Thierry Leluron. Pour ce spot, Dalida et ses paroliers ont même accepté qu'on change les paroles du déjà très parfumé Gigi Lamoroso. Pour le reste, Dalida est habillée d'une sublime robe signée du couturier Loris Azzaro, une tenue dorée qui influencera d'ailleurs Sophia Loren puis Linda Evans, la star de Dynastie, Dixit M. Orlando himself. Une photoprise sur le plateau de tournage de ce spot finira même en couverture d'une revue de mode. Ouais, la classe, la grande classe. Nul doute que les patrons de Wizard ont eu du flair et puis quant à vous, j'espère que vous avez du nez car je vous laisse respirer plein poumon ce texte qui décoiffe ou plutôt qui désodorise. Moi je parle, fume avec Wizard Sec, la nuit, le jour, dans mon séjour comme une caresse. Je t'aime Wizard Sec, pour ta fraîcheur et des senteurs. Wizard Sec, le parfum intérieur sans retomber. Moi j'aime le parfum de Wizard Sec. T'es pot. Star de pub d'Alida, c'est terminé. Bon ok, c'est un petit peu sec, c'est vrai. Wizard Sec. Avec toutes ces paroles, 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 on risquerait bien d'y passer le Monday, Tuesday et tout le reste de la semaine d'ailleurs. Allez, salut les têtes de gondole, un dernier coup de pchit et je disparais.